Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle map parcours et je suis coincé dans une boîte voilà c'est le parcours en entier ici c'était assez amusant j'ai essayé de monter sur les plaques ici mais ça n'a pas marché non bref c'est juste le lobby de spawn évidemment on veut jouer avec un joueur alors on se retrouve pour une map parcours qui va vous faire penser à une autre map parcours alors vous allez dire ah c'est la troisième map spirale parcours c'est la suite déjà maintenant nanana c'est pas le même créateur pour ceux qui se souviennent justement des créateurs c'est une map parcours qui a exactement le même nom fin exactement l'autre c'était spirale parcours c'est là c'est the spiral bon c'est très similaire sauf que c'est pas la même personne qui l'a fait donc on pourrait clairement dire plagiat mais bon on va pas trop le dire non plus donc je pense que je vais l'appeler plagiat parcours après il y avait déjà des parcours en forme de spirale comme ça par le passé mais bon on peut je peux très honnêtement dire que la map originale que j'ai fait voilà quelques mois justement a lancé justement cette mode parce que clairement hop elle a été très populaire auprès de beaucoup de gens pas que sur ma chaîne il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé sur d'autres choses et tout ça donc ouais c'est clairement du plagiat je pense après j'ai pu la tester un petit peu hors caméra évidemment pour voir s'il était bien parce que je veux dire des fois vous voyez des maps comme ça vous dites ah y'a plein de faux droppeurs voyez des fausses maps qui reprennent le principe de droppeurs et tout ça il y en a qui le font bien et il y en a qui le font mal du coup bah j'ai vérifié et cette map le fait plutôt bien donc là je je sais où je vais parce que j'ai déjà fait une partie des jumps donc je tiens à le préciser après c'est de ce que j'ai vu ça respecte assez bien le principe de la map spirale parcours justement au point que vous devez hop voilà comme vous pouvez voir sauter trouver votre chemin le long de la spirale c'est pas juste très logique et il y a même des fois vous en arrivez au point de bah trouver un mauvais chemin mais qui est quand même bon donc là notamment je dois monter ici voilà ensuite je dois monter là haut ok sauf que moi je fais ça 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 et voilà je vais directement sur l'arbre parce que normalement en fait j'aurais dû passer là et arriver sur l'arbre mais c'est plus facile là où je passe en fait mais bon on va juste ignorer ça ah oui il y avait ça ah ça c'est regardez ça hop alors attendez tac 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 oui parcours avec des shulker box et là c'est la dernière ah fuck je me suis mal retourné faut pas aller tout au dessus d'ailleurs parce que la dernière c'est c'est tellement haut en fait que vous cognez facilement la tête donc c'est plus facile de sauter depuis celle qui est juste ici voilà vous avez à peu près le temps donc vous n'êtes pas obligé de vous presser ou autre chose ah damn it j'ai cogné ma tête il y a là il y a un slime block c'est un peu comme la map spirale parcours d'ailleurs il y a souvent des slime blocks sous les sous les plaques de sous les plaques de pression que j'allais dire sous les les carpettes donc voilà il faut pas hésiter à les utiliser bon là je dois recommencer yeah voilà ok on a enfin passé check point plus c'est même pas si dur que ça c'est ce que j'ai fait le monumentalement alors j'étais à peu près non j'étais arrivé au truc d'après donc ici je l'avais fait alors là c'est par ici voilà donc j'ai vraiment testé le début de la map voir si si ça allait quoi parce que je voulais pas tomber sur une pas le copie qui était qui était littéralement moins intéressante et c'est ici que je suis arrivé voilà là j'ai pas été plus loin je sais pas ce qu'il y a je sais pas où il faut aller mais après en général j'arrive à peu près bien me débrouiller pour trouver là où il faut aller sur ce genre de map donc ça va sauf des fois où je je miss complètement l'endroit où je dois aller mais bon ok alors là je pense qu'il va falloir aller de champi en champi pour monter voilà sur le bois ensuite qu'on passe sur le bois justement ou où c'était un petit peu au ça je sais pas si j'étais censé aller là peut-être qu'il y avait un virage ou autre chose je vais regarder en tout cas il me semblait l'avoir dit sur spirale parcours mais c'est clairement mon genre de map que j'aime vraiment bien pour la simple et bonne raison que elle reprenne à peu près tous les principes que j'aime vraiment bien des maps parcours donc ça c'est plutôt cool hop d'en avoir un petit peu plus d'un autre créateur ou la vache ok j'étais beaucoup trop loin ici mais bon du coup ça ça fait plaisir d'en avoir d'autres personnes qui sont bien designés même si évidemment je pense que oh fuck il aurait dû peut-être pas forcément l'appeler spirale parcours parce que enfin spirale the spiral parce que c'est c'est clairement un petit peu plagiat ah fuck j'arrive il faudrait retirer les dégâts de chute aussi ça sert à rien ok ça c'est bon j'ai sauté sans regarder ce qui est plutôt une mauvaise idée bim on arrive dans un petit truc nether alors j'allais 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 non oui j'allais dire il y a une tête ici mais en fait je peux juste monter là ok rien de bien spécial pour le moment le chemin est logique hop on traverse ok je peux monter par ici hop ok alors là à mon avis je fais tout le tour et puis je reviens là bien que moi je regarderai si y'a pas des failles de temps en temps parce que vous savez que moi si vous faites pas attention en design dans votre map et que je peux prendre un petit raccourci et bien je le prendrai le petit raccourci justement donc moi je n'hésite pas ok ça c'était vraiment c'était fail pur de ma part là il n'y avait pas d'excuses hop voilà checkpoint j'aime bien quand il ya ce que j'aime bien en fait c'est c'est vraiment petit parcours assez court il n'y a pas de trop de conséquences à perdre et en plus ok il y a quelque chose ici un petit lévitation ok par contre c'est clairement pas assez pour monter là haut alors peut-être qu'on doit justement ouais à mon avis il faut l'utiliser pour aller à l'autre part on m'explique non non c'est clairement là-haut que je dois aller ok bah il va falloir m'expliquer mais c'est c'est un petit peu court alors je sais pas si je dois ah oui ok il faut sauter je ne savais pas qu'on pouvait sauter juste en ouais mais en fait c'est logique on appuie sur la plaque de pression on saute instantanément et du coup il nous donne lévitation pendant qu'on était en train de sauter ouais c'est logique en fait ok bah c'est on en apprend tous les jours comme quoi alors maintenant on va continuer d'enchaîner alors là j'aurais dû regarder encore une fois là où j'allais je sais plus ce que je disais avant mais c'est pas grave hop je me suis encore fait avoir comme un bleu en tout cas je disais qu'avant il y a toujours ce temps de chauffe quand je vais toujours je vais pouvoir enchaîner tout normalement je l'espère elle est quand même je dirais quand même que par rapport à on va dire l'original je la trouve légèrement plus compliquée mais assez légèrement c'est pas incroyablement plus difficile autre chose c'est juste légèrement compliqué on sent que c'est peut-être quelqu'un qui a plus l'habitude de faire des parcours un peu plus compliqué ou autre chose mais ça reste assez simple franchement ça va donc il n'y a pas à se plaindre là dessus alors ici il y a une plaque il y a un slime block comme d'habitude voilà je me fais plus avoir là dessus moi bim oh c'est le cube de portail c'est ça peut-être ou alors c'est juste un cube enchanté table d'enchanté enchanté rajoutons des particules juste pour faire laguer les gens d'ailleurs c'est un truc que j'ai eu quand j'ai testé la map la première fois en tout cas là il y a un slime block j'avais des frises un petit peu bizarres sur la sur la map du coup je me demande si il y aurait peut-être pas un petit peu trop d'effets pyrotechniques nous allons dire au détriment du fps je pense que le mieux dans ce genre de situation c'est vous mettez tous les command blocks responsables des effets genre cosmétiques de côté et vous laissez un levier au début de la map en mode désactiver tous les effets cosmétiques qui pourraient faire laguer le jeu bon après si vous avez optifine vous pouvez désactiver les particules aussi mais c'est quand même bien de donner l'option je pense aux gens ok donc c'est clairement pas ici que je dois aller c'est par contre clairement sur ce cactus que je dois aller ok aïe aïe ok hop pas besoin d'aller sur l'autre cactus là ah peut-être besoin peut-être non mais en fait j'en ai pas vraiment besoin mais il me semble que ça sera plus facile si je passe dessus ok ah je déteste les cactus c'est tellement embêtant ah est-ce qu'il y a ? non non il n'y a pas moyen de passer là donc ouais c'est vraiment le cactus ici il n'y a pas je pense d'autre après il y a des fois j'ai tendance à trouver une solution beaucoup trop dure pour ce que c'est vraiment donc je me demande si je suis pas en train de trop over engineering ou je sais pas quoi ma solution ici présente je ne sais pas ok ok allez on va sur le cactus pour le plaisir voilà ok on continue sur les barrières là ça... oh est-ce que c'est ce que je pense je pense qu'il faut aller sur l'échelle et puis ressauter mais euh... non là on se cogne pas la tête donc on a pas droit à trop d'élan mais ça va encore on peut retomber là où d'où on vient donc c'est pas très gênant j'aurais dû regarder au dessus de ma tête là je sais qu'il y avait rien sauf que... ah peut-être que j'ai connu un petit peu avec ma tête mais je pense que c'est juste moi qui ai mal sauté là mais j'oublie souvent de regarder au dessus de ma tête et je me fais avoir souvent hop hop voilà qu'on le fait correctement hop checkpoint ok ça a pris beaucoup plus de temps que ça aurait du prendre normalement mais bon là je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça non même pas en fait il y a juste une liane ici des fois je commence à aller automatiquement sur des barrières ou autre chose mais c'est clairement pas ça c'est juste que... ouais... on ne sait jamais totalement qu'on arrive quel est le vrai chemin du coup forcément on essaye un peu tout euh... est-ce que c'est possible de tomber sur le bloc de bois là ? je dé... je dois bien avouer que je ne suis pas un grand fan de liane personnellement donc euh... voilà c'est un petit peu mon problème à chaque fois avec les lianes ouais je pense qu'il y a moyen mais c'est juste... ah je déteste ça faut juste réessayer jusqu'à quand que ça passe ah et en plus là je vais pas assez haut plus haut voilà ah là je vois pas hein je vois pas je comprends jamais le principe des lianes pour moi c'est juste... même avec de la hauteur comme ça c'est pas possible de passer en fait je comprends pas est-ce qu'il y a un autre chemin ? il y a bien la cascade d'eau ah et peut-être que la liane était justement le chemin... ah la cascade d'eau est pas mieux en fait ah bah donc je suis arrivé avec la liane ok hop j'ai réessayé avec la liane quand même pour être sûr mais ouais ok donc l'eau était le piège justement peut-être ou peut-être que c'est possible avec l'eau je n'en ai aucune idée ok alors là je pense que c'est là mais je suis pas sûr là vous voyez là non non là on pourrait y aller normalement donc ça doit être... oh par où je dois aller ? euh... ah slime block ok encore une fois je te jure je continue de me faire avoir avec ces slime blocks hein ok voilà checkpoint on les voit pas en plus tout de suite oui par rapport à l'original l'original il y en a un de temps en temps là il y en a vraiment souvent en fait donc je pense que si vous ne faites pas attention à ça vous allez vous faire avoir plus d'une fois ok en plus il faut bien être observateur ce qui est pas forcément toujours mon cas alors là par contre encore un slime block qu'est-ce que je disais ? qu'est-ce que je disais ? vous voyez une carpette il y a un slime block en dessous c'est à peu près sûr allez encore là slime block il adore ça bon j'adore aussi les slime blocks c'est juste que hop c'est pas toujours visible là où on doit aller alors alors là ça ressemble énormément au thème de l'autre map l'original justement la map spiral parcours où il y avait justement un parcours comme ça avec les différents minerais je sais pas si je dois aller ah peut-être que je dois justement faire le contraire ici monter depuis ici voilà le fer l'or monter là-haut peut-être non il n'y a pas moyen euh je regarde si il y a quelque chose là ok toujours être observateur c'est pas la solution la plus logique qui est forcément la meilleure ok et maintenant hop slime block checkpoint voilà ok bon là ça me semble être par contre beaucoup plus logique vous voyez ça ces petits frises des fois quand je regarde je sais pas si vous les sentez mais il y a des petites frises quand je regarde en haut je pense que ça vient du fait qu'il y a pas mal de trucs juste au dessus de ma tête ce qui est logique vu qu'il y a le reste du parcours au dessus de ma tête mais bon les petits nuages sympathiques jusqu'à maintenant plutôt facile à part avec ce genre de trucs quoi je les teste ok c'est bon ouais là c'était simple ok là je commence un petit peu à enchaîner j'espère que ça va continuer ok c'était bien l'arbre ou peut-être pas en fait peut-être qu'il ah je sais même pas en fait euh je pense que c'était l'arme mais pas sûr à 100% ok alors là je pense que je peux monter sur suya voilà monter sur suya ouh c'était pas très loin au niveau de la tête monter sur suya et puis normalement slime block je sais ça voilà ok checkpoint ah j'ai vraiment l'impression d'un point de vue thème enfin évidemment c'est une map un petit peu plagier ou autre chose du coup et puis la map originelle a plein de thèmes différents donc forcément ça arrive d'en avoir les mêmes mais là c'est ça arrive souvent d'avoir les mêmes thèmes mais on sent que c'est quand même fait par différentes personnes ok alors là j'avais pas trop d'idées où je devrais monter peut-être la cascade d'eau là non c'est pas la cascade d'eau là il y a un slime block encore une fois je me ferais pas avoir la cascade d'eau là semble être plus probable vu que c'est là hop celle qui est la seule assez proche à mon avis pour tomber ouais hop voilà en diagonale attention à la petite liane hop la folie des lianes la liane folie alors euh je ne sais pas si je dois enchaîner sur l'autre là il nous donne du momentum donc euh ouais hop voilà s'il y a du momentum vous prenez le momentum non ah si ok je vois je vois il y a un slime block si vous l'avez vu hein donc c'est boing et voilà tout pile hein c'est vraiment tout pile c'est fait exprès bon ça c'est pas grave on recommence hop et hop ok hop et hop et voilà encore une fois tout pile ah ça ce biome là par contre il n'y était pas encore un truc euh corrompu ou je ne sais quoi j'aime bien j'aime bien alors euh on doit sauter au plafond clairement mais où est le point de départ où est le point d'arrivée le point de départ de cet endroit et là en tout cas mais comment on monte là haut j'en ai aucune idée peut-être par ici ou peut-être justement par là ou peut-être qu'on doit monter justement sur ces trucs là on a aucune idée est-ce que je meurs si je vais là dedans non ça a l'air d'aller ok je vérifie ah là ok tout simplement hop c'est ici il faut monter un petit peu plus haut quand même on passe là on remonte hop attention la tête parce que là c'est sûr et certain qu'il va avoir des pièges là par exemple il y en a un voilà mais c'était fait à peu près exprès ok ok hop ok ah diagonale je me suis fait avoir pas sauter assez vite ok 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 on vérifie la tête ne pas oublier hein parce que on s'est déjà fait avoir plus d'une fois ok pas trop coller les barres de verre aussi parce que ça peut me casser mon sprint et du coup ça me ferait tomber je sais pas pourquoi il y a une autre île à côté là je sais pas ce que c'est il y a un mini-jeu je sais pas quoi j'espère que c'est pas un truc que je vais devoir faire ah bah c'est justement là où je suis actuellement je pense c'est peut-être un truc bonus je pense que c'est un truc bonus ok alors là je pense qu'il faut aller sur les arbres d'une manière ou d'une autre c'est à peu près sûr il y a une cascade ici peut-être qu'il faut l'utiliser euh encore une fois de l'eau là il aime bien il aime bien l'eau hein franchement il aime bien nous faire monter euh sur les arbres comme ça avec de l'eau je parie qu'il y a un slime block caché quelque part ici non même pas même pas il y en a pas ok 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 ça m'étonne ça je suis en train de me dire qu'en fait si je voulais passer de l'autre côté est-ce qu'il y a ah oui là ok tout simplement ok yes ok tout simplement hop moi j'étais en train je me disais que c'était un truc bonus ici mais en fait non il faut réellement y passer je sais pas pourquoi il a mis un truc comme ça ici hop mais bon une chose est sûre nous le passons c'est une sorte de mur de protection je sais pas quoi pourquoi il y a un mur comme ça sur le côté c'est peut-être pour euh le RP ah il y a aussi un truc euh désert je sais pas si je dois y aller euh je pense que je peux juste m'en sortir en passant sur les nuages donc euh je vais rester dans les nuages et euh éviter les... les cactus au niveau de mes fesses personnellement je... je pense que c'est un peu plus confortable ok ok on enchaîne tranquillement on passe sur le nuage ici et je ne verrai jamais ce qu'il y avait là bas je pense pas qu'il y avait grand chose honnêtement allez bim checkpoint ah petite euh construction plutôt sympathique euh... c'est pas le fort de la... enfin la décoration sur la map originale est plutôt pas mal mais c'est clair que la décoration n'était pas toujours la... enfin les constructions n'était pas toujours les plus belles là ça a l'air d'être quelqu'un qui gère un petit peu plus la construction après ils sont plusieurs sur cette map ils étaient quatre à la faire donc je ne sais pas trop euh... je pense que je dois rentrer dans cette maison d'une manière ou d'une autre peut-être parce que j'ai vu l'échelle là mais je crois pas que je dois utiliser l'échelle en fait ah si 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 il y a certainement euh... une obligation à utiliser l'échelle ok bon bah... observons les différents au revoir monde cruel je suis mort ah bah évidemment il y a un truc de liane à côté je... je fais vraiment jamais attention au liane moi je... là vous voyez c'est là il était plus facile ok donc là je dois descendre là voilà parce que si vous descendez pas sur l'escalier c'était pas possible on monte voilà ici alors là ça va être fou ah non 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 c'est pas possible ça enfin si mais non enfin compliqué ah slime block évidemment évidemment hop on se cogne la tête mais c'est pas grave hop c'est là je... c'est éclairé net c'était pas possible hein sinon ok et là on arrive dans le truc multicolore ah il y a un rubix cube il est terminé c'est un petit peu euh... un petit peu dommage j'aurais bien voulu essayer de le compléter mais bon nous allons faire avec nous allons faire avec alors où est-ce que je dois aller globalement je vois un truc orange ici où je peux monter le truc rouge aussi mais je pense que c'est plus loin là aussi il y a une échelle ouais le point de départ dans ce... rubix cube géant je pense que le point de départ est ici hop on enchaîne voilà c'est ici la vitre c'est pour nous empêcher d'aller directement là ok cognage de tête non on peut pas... ah il y avait un slime block ok en plus je le sais hein je le sais que carpet égale slime block forcément sur cette map donc là je peux même pas lui en vouloir de cacher les slime blocks parce que littéralement t'as une carpet c'est forcément un slime block c'est systématiquement bim voilà tac 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 ok pas de carpet non ici je pense qu'il faut aller sur euh... euh... lui c'est clair et net je dois pas aller dessus euh... on a l'autre là-bas au final peut-être que... euh... peut-être que c'est un piège non ? non mais il y a une échelle franchement si il y a une échelle qu'il faut pas aller ici c'est vraiment le piège pur je vois l'orange là-bas je me dis est-ce que j'aurais pu passer sur l'orange là-bas pour aller sur le jaune là pour aller là pour aller là mais en fait non ce n'est pas possible du coup selon moi c'est réellement ici qu'il faut arriver à faire le saut ah ouais voilà ok en réalité j'ai l'impression d'avoir skip quelque chose ici je pense même que c'est par là que je dois aller ouais j'ai l'impression d'avoir skip quelque chose mais bon par contre là où est-ce que je vais ensuite ? euh... le mec qui... le mec qui sait plus le... le mec qui sait plus euh... le bleu certainement là parce que le bleu permettrait de pas... ah le jaune là ah il fallait pas aller ah ok fallait pas aller sur l'orange mais le jaune c'est pas possible de... là c'est pas possible une distance pareil je peux vous le garantir slime... ah il y a peut-être... je vérifie il y a un slime block ! j'en étais sûr comme quoi je disais que j'arrivais toujours à trouver des chemins sur ces maps là d'habitude bon après pour ma défense c'est pas les mêmes créateurs donc euh... ils font pas leur parcours de la même manière et lui il a une adoration pour les slime blocks dissimulés qui a l'air un petit peu excessive même si j'aime bien les slime blocks ok parcours spécial noël oulala d'ailleurs 26 minutes que j'ai commencé pour vous ça fait moins vu que je coupe les moments ou je galère pendant un moment comme ça vous avez juste les moments où ça avance en permanence ok alors je pense que là il faut juste monter sur nos petits arbres quelque chose dans le genre peut-être par là voilà euh... non là on peut pas monter plus le sapin là bas doit être euh... ouais je vois une échelle ça fait partie de la solution peut-être la cheminée en fait non ? peut-être la cheminée est-ce qu'ici il y a moyen de monter sur l'arbre ? non il y a pas moyen de monter sur l'arbre ou est-ce que je dois monter par ici moi ? ça c'est la fin c'est sûr il y a d'ailleurs est-ce qu'il y a une carpe ? j'allais te dire est-ce qu'il y a un slime block caché ? non c'est bon il y en a pas parce que là c'est forcément là je peux faire ça à la limite ah ok voilà ok ah la cheminée je savais qu'il y avait un truc avec la cheminée en plus ok on passe ici on monte là là je pense que je suis obligé d'aller sur le vert hop pour progresser justement voilà on passe sur la AH je sais pas ce que j'ai fait là mais je l'ai fait et c'est ça le problème hop je pense que j'ai juste bug là aussi j'ai bugué j'ai oublié d'appuyer sur la touche avancée ou je ne sais quoi ici donc bon pour ma foi j'améliore mon score là et voilà voilà et là je tombe juste bêtement pour ma défense je commence à avoir faim donc euh voilà c'est parce que j'ai faim je manque d'énergie c'est pour ça ok alors ici on cogne un petit peu notre tête mais c'est fait exprès là on va totalement non c'est bon je vais dire on allait totalement cogner notre tête mais non là on y va ok là ici hop en face là là et là et là ok un faux portail pas de checkpoint ok non c'est moi qui fais les bruitages enfin pas tous les bruitages non plus ok il y a une petite partie spirale dans le nether avec des bruits très chelous c'est génial j'adore les bruits chelous donc merci merci j'apprécie fortement j'ai envie de dire ouh là là j'ai cru que j'avais failé que j'étais en train de tomber ok ça continue je sais pas ce que ah ok c'est tout j'allais dire ouais il va y avoir un autre étage je ne sais quoi non il y avait rien ok alors là je suis en train d'enchaîner je sais même pas si c'est par là mais visiblement ça l'est pas de slime block non pas de slime block mais j'ai quand même fail donc bon voilà checkpoint et ça continue qu'est ce que c'est que ce truc ouh ouh un hamburger j'avais faim en plus là non mais là ça va empirer la situation là non là c'est pas respectueux c'est des frites ça je pense que c'est des frites bon après c'est des frites de McDo donc bon voilà ça ça ne va pas me donner faim je veux dire faut pas exagérer non plus ok alors l'eau tue par contre donc j'aimerais bien non il n'y a pas de checkpoint non non il n'y a pas de checkpoint ok donc l'eau tue donc voilà il fallait faire attention ok euh petit transat petit espace détente j'ai envie de dire je me sens déjà beaucoup plus relaxé je ne sais pas vous enfin pas vraiment mais je me sens quand même relaxé je pense que je dois passer ici hop enchaîner sur les différents petits hop parasoleil et il n'y a pas de slime block non bah non c'est systématique slime block non ok c'est bon euh là je pense que je dois peut-être par ici voilà dans l'autre sens des fois quand ça passe pas dans un sens il faut essayer dans l'autre sens ok hop 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 bah ma foi ça ça s'enchaînait ça je suis sûr que c'est par ici tac tac ouais c'est trop logique comme chemin après des fois il y a des chemins pas logiques qui deviennent logiques enfin là ça peut paraître bizarre de dire comme ça mais en gros c'était pas prévu de saut de faire le saut comme ça mais c'est un saut qui est logique quand même euh juste une conséquence du parcours je sais pas comment expliquer c'est genre le parcours doit être fait de la façon A mais il y a une façon B sans faire exprès en gros c'est à peu près ça hop ok le petit slime block là bien dissimulé en plus là ah je déteste ces trucs de 3 avec une différence d'un de hauteur à chaque fois j'ai un taux de fail qui au bout d'un moment devient assez bas mais il y a toujours un moment où vous allez le fail et c'est toujours un moment important en plus hop hop un au-dessous de la tête diagonal diagonal ENCORE what the fuck j'ai sauté trop tôt donc c'est de ma faute et je suis triste tristitude l'air de rien il est compliqué celui-là hein franchement avec des sauts comme ça sur le côté bon là c'est facile le petit 3 là avec une différence de hauteur toujours bien placé celui-là aussi là hop qu'il faut vous voyez là je le fade systématiquement lui enfin c'est principalement lui qui m'empêche d'avancer mais bon alors lui c'est diagonal on vise voilà shift différence de 3 de hauteur on se fait pas voir voilà le placement de ce slime block est quand même assez perturbant hein je suis pas un grand fan de ça qu'est-ce qui j'ai appuyé sur la place j'ai appuyé sur ma touche d'espace je déconne pas j'ai appuyé sur ma touche d'espace et j'ai annulé tout momentum mais il est perturbant ce saut il est d'habitude on saute directement là il faut dévier un peu puis revenir par la face voilà bref ok alors il est compliqué celui-là il est vraiment compliqué bon on est à 36 minutes je vais me permettre parce que là tu sais juste je suis désolé mais c'est peut-être parce que j'ai faim mais il me fait rager ce saut il me fait réellement rager donc je vais essayer de le compléter comme ça vous voyez juste essayer de le compléter voir oui ok il est pas si compliqué c'est juste c'est juste que le chemin pour arriver là est compliqué genre il y a tellement de fois où je peux fail juste voilà vous m'excuserez mais là je je veux voir plus du parcours je veux pas rester coincé sur un truc qui m'intéresse pas personnellement hop tac je pense que c'est ça hein ouais ouais ici il y a encore un de ces drôles de mur je sais pas pourquoi des murs on croit qu'on est en train d'envahir un un truc ou je ne sais quoi non là je peux pas sauter là-dessus je sais même pas si c'est là le chemin mais bon j'essaye hop hop ah non hop hop voilà euh de non 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 je vois quelque chose là-haut mais c'est peut-être sur le côté là au final hein hop est-ce que je peux ah oui je peux ouvrir ok bon donc c'est forcément par là c'est forcément par là hop ok piouf where my checkpoint where my checkpoint bon après c'est pas comme si je pouvais m'arriver quelque chose ici euh là je ne sais pas trop où c'est on va tout bêtement ouais sur le haut on dirait par là tac je sais pas si c'est en particulier par là peut-tu voilà me laisser passer merci hop il faut que je monte là-haut en tout cas donc faut que je remonte de l'autre côté hop voilà et là non il n'y a pas de oh il n'y a pas de truc pour monter du coup ça me parait un petit peu logique là par où je dois monter ici peut-être les barrières là ah oui il y a les barrières qui monte assez haut il y a une forte chance ah non les barrières c'est justement pour m'empêcher de sauter ici ah quoi que là vous voyez là oui il y a moyen ok je vois par contre par où tu veux que je monte sur ces barrières ah le truc caché à chaque fois vous voyez là ce petit truc caché là vous voyez pas tout de suite hein mais c'est ça qui te permet de monter mais c'est ça qui te permet de donner je pense que j'étais obligé d'utiliser le slime block fuck les slime blocks je passe direct fuck it moi j'en ai rien à faire qui a besoin de rebondir quand on peut directement sauter hop des fois il vaut mieux sauter directement que de rebondir moi je vous le dis j'en étais sûr je me suis vu fail hop 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 ça fait plusieurs fois que j'essaye j'ai des difficultés alors c'est comme ça qu'on le passe normalement hein pour information j'ai une difficulté avec ce saut là juste après lui encore ça va faut juste bien visiter la diagonale lui faut sauter au dernier moment mais lui là c'est un quad avec une diagonale et je déteste les quad avec une diagonale vous devez le savoir je déteste je déteste j'en suis encore loin du haut là il y a encore du chemin en plus hein j'aurais pas le temps de la terminer en fait je suis en droit de me dire mais alors vraiment non j'ai pas le temps j'ai clairement pas le temps bon bah je pense que je vais stopper là comment ça va devenir alors c'est une bonne map mais je pense que si tu si on l'appelle spirale justement the spiral c'est clairement un plagiat de spirale parcours je pense qu'il aurait dû s'adapter au même niveau de difficulté et si je ne m'abuse dans the spiral parcours il y a jamais un quad avec une diagonale si je ne m'abuse là il y a quand même des sauts un petit peu plus complexe qu'on ne voyait pas forcément sur the spiral parcours je pense qu'il aurait dû justement adapter garder le même niveau de difficulté ou autre chose ou alors il aurait dû l'appeler autrement et genre faire ce qu'il veut vraiment mais bon en tout cas c'est quand même une bonne map donc moi je me réjouis d'avoir une autre map dans le même genre en plus donc c'est c'est toujours ça même si même si c'est un peu compliqué du coup n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire j'espère que vous avez quand même bien apprécié cette petite map parcours n'hésitez pas à la compléter et à me montrer le temps que vous avez complété là j'ai fait 41 minutes je pense qu'il m'aurait fallu genre 60 minutes en avis pour la compléter dans tout le cas merci à tous de regarder et ciao ciao